Marcel, bonsoir ! Bonsoir Christophe ! Petite causerie du soir ? Bah pourquoi pas ! Espoir, on va parler d'espoir, on va parler d'innovation dans les institutions ce soir. Oh non ! Vaste programme. J'ai parti d'une réflexion, d'un reportage que j'ai vu sur une chaîne de télé, alors je sais plus, j'avais noté, j'ai pris des notes, j'ai travaillé, mais évidemment si c'est là, où il parlait de l'histoire de Kodak. Tu sais, il y avait une société qui était fabuleuse, qui était leader sur son marché, qui avait fait plein de choses et qui avait quelqu'un chez eux qui faisait de l'innovation, qui s'appelait Steve Samson, un nom comme ça, qui est l'inventeur de l'appareil photonumérique. Aïe ! Voilà, et donc c'était une grosse institution et cette institution était innovante, elle avait en son sein un labo de recherche, ils ont fait des... ils ont déposé des brevets, etc. Et malgré tout, il y a un an ou deux, cette institution, elle a fermé parce que même s'il y avait des gens qui étaient innovants dans la société, même si c'est eux qui sont dans cette société, ils n'ont pas su évoluer, ils n'ont pas su écouter les innovateurs qui étaient là-dedans, ils n'ont pas su venir voir un peu le problème qu'il y avait, comment que la mutation de l'appareil photonumérique, ce que ça pouvait apporter. Peut-être surtout pas se anticiper, oui. Ben, ils l'ont fait en quelque part, mais ils n'y ont pas cru. C'est-à-dire qu'ils ont innové pour voir, pour faire un peu de la veille, on a l'impression que c'était un peu de la veille, quand on regarde les témoignages, vous mettrez des vidéos en dessous du témoignage de la personne qui a innové, ils n'y croyaient pas. Ils ont innové en disant, ben vous voyez, ce qu'on fait, c'est quand même mieux que ça. Alors c'est vrai que le premier appareil photo, je vous mettrai la photo, on voit l'appareil photo, il est un peu gros comme ça, le premier appareil photo numérique, ça a enregistré sur des cassettes magnétiques, ça descend par 100 pixels. Il fallait être un peu visionnaire pour voir au-delà. Mais c'est ça, l'idée de vision... Et dans la culture de chez M. Kodak, c'était des chimistes. Et c'était pas des informaticiens, c'était pas l'électronique, ils n'avaient pas cette culture-là. Et donc, ils n'ont pas su innover. Si tu vois que je veux en venir, dans nos institutions, si on fait une petite analogie avec le e-learning, c'est aussi compliqué pour nous qui sommes dans l'institution de faire comprendre à notre institution comment innover avec le numérique. Oui. Parce que c'est vrai qu'on fait des petites bidouilles. Je caricature un peu, mais les cours qu'on propose, c'est pas encore assez perfectionné, c'est pas encore du 1024 par 250 pixels, etc. C'est pas du mégapixel ou du 15 mégapixel qu'on voit dans les appareils photo. On n'est peut-être pas à 100 par 100 pixels, mais on met en place des dispositifs qui sont pas encore super performants, il n'y a pas eu une mutation de l'enseignement, etc. Donc, on est au début de l'enseignement numérique comme on a eu un début de la photo numérique. Oui, à la fois, on était au début, mais il serait temps qu'on s'y mette quand même, quoi. Ah ben ça. Et donc, on a du mal à faire comprendre ça à nos institutions parce qu'elles sont pas rentrées dans cette culture du numérique. Et on est un peu les trubillons de la farce, c'est-à-dire qu'on est payé par l'institution pour la faire changer, mais elle veut pas trop, quoi. Qu'est-ce que tu me parles du feu et de l'eau ? Hein ? Le feu, l'innovation, c'est-à-dire finalement amener quelque chose de nouveau dans un système, quoi. Innover, c'est pas découvrir quelque chose de nouveau, mais c'est être capable de prendre des choses du contexte et de les ramener dans l'institution. Et l'institution, quand on dit quelque chose est institutionnalisé, on a plutôt l'impression de pilier, de stabilité, etc., qui, c'est bien normal, c'est compréhensible. Nous avons tous quelque part un tout petit peu peur du changement. Et malgré tout, innovation, institution, ben je trouve ces deux mots qui sont un tout petit peu antagonistes. Alors, par rapport à l'histoire tout à fait correcte que tu as raconté à propos de Kodak, je veux dire, il y a plusieurs choses quand on veut mettre l'institution. Il y a d'abord une vision. Alors, cette vision, bien sûr, on peut dire elle devrait devenir d'en haut ou quelque chose comme ça, mais ce serait quand même mieux que la vision soit aussi une émanation. Je veux dire par là que la vision, quelque part, doit être quelque chose de partagé. Ça, c'est un premier point extrêmement important. Et avouons que dans le domaine du numérique, voilà, le numérique qui a existé par ailleurs, tu as parlé de l'appareil photo, mais quel est l'appareil que l'on a actuellement qui n'est pas marqué par le numérique, ben c'est vrai, il doit rentrer dans des institutions qui sont centenaires ou plusieurs fois centenaires. Donc, cette idée de vision est, me semble-t-il, extrêmement importante et nous devons contribuer à la vision, c'est certain, mais pour l'instant, avouons-le, ben le numérique, et je les salue tous, évidemment, c'est des tas de pionniers qui font des choses extrêmement intéressantes en allant chercher des choses du contexte et en les ramenant dans l'institution, mais je crois que les pionniers en général, j'en connais beaucoup, ils s'essoufflent, ils sont parfois démotivés, etc., et c'est quand même bien dommage. Alors, l'innovation, c'est une vision, bien sûr, mais c'est aussi quelque chose qui demande de la confiance. Je remarque dans les institutions, et nous connaissons, tu connais Lyon, tu m'en parles, il y a Louvain, voilà, tout à fait, il y a d'autres institutions que je connais bien. Dans ces institutions, si tu veux, la grosse difficulté est, je pense, la confiance. Quand nous parlons, quand je parle, quand vous parlez peut-être du numérique, on va nous demander de faire des dossiers, des rapports, d'avoir une vue très... prospective... Oui, mais très programmatique, quelque part, de l'innovation, alors que, on le sait bien, l'innovation, elle ne se décrète pas. L'innovation, sauf pour certains, se prévoit difficilement, on sait bien qu'elle est faite d'embûches, et donc, quelque part, je ne veux pas dire par là qu'il faut laisser faire tout et n'importe quoi. Sinon, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas fait les choses que nous avons faites, etc. Mais, malgré tout, je pense qu'on nous demande de rentrer aussi dans des choses extrêmement normalisées. Combien de rapports as-tu déjà écrits ? Ils ne sont pas lus, en plus. En est-ce écrit ? Ils sont rarement lus. Quand ils sont lus, on nous dit que c'est quand même compliqué, le vocabulaire, c'est quand même un peu difficile et tout. Et pourtant, l'innovation, elle se base là-dessus. Être capable de déléguer des responsabilités, des responsabilités. Ça veut donc dire, quand on est responsable, on accepte aussi de temps en temps qu'on nous tape sur les doigts. Je pense que c'est tout à fait clair. Ce n'est pas une vue béatifiante de l'innovation, mais je pense que c'est un second point qui est que c'est cette confiance, finalement, cette responsabilité que l'on accorde, cette gentillesse quelque part par rapport à « et si c'était la solution ? » même si on n'est pas tout à fait capable de prévoir tout ce qui pourrait arriver. Quand moi je vois ces nouvelles salles qui sont équipées dans les learning labs où on essaie de mettre des tableaux interactifs, des murs que l'on peut enregistrer, enfin, tout ce qui dérive de ce numérique, tout ce qui dérive de la manière dont l'homme peut finalement un tout petit peu mieux dominer l'espace et le temps. Et quand tu vois tout ça, et qu'on me dit « qu'est-ce que tu en penses ? » mais j'ai moi-même beaucoup de mal à imaginer ce que je sais, c'est que ce ne sera plus comme avant. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez clair. Sinon, ce n'est pas de l'innovation. Mais en même temps, par exemple, on parle des locaux, l'aménagement des locaux. Aujourd'hui, il y a des gens dans les universités, dans les écoles, dans les collèges, on fait des programmes de construction de salles de classe avec, au mieux un tableau, voire un TBI, un bureau et des classes à Randonnion. Et donc ça, c'est décidé. Maintenant, le temps qu'on fasse les projets, l'architecte, patati patata, ça va sortir en production, allez, 5 à 10 ans. Donc aujourd'hui, on fiche des pratiques, j'aime bien la fossilisation des pratiques, on fiche des pratiques par des décisions qui vont engager l'institution sur plusieurs décennies. C'est un impact fort quand même. Et cette base-là, faire changer des pratiques, c'est déjà des décisions à ce niveau-là, c'est déjà super compliqué. C'est très compliqué. Et disons, là, quelque part, tu es parti de l'urbanisme, finalement, de l'architecture, en tout cas, pour arriver vers la décision, l'autorité, le politique. Je pense réellement qu'en matière de politique éducative, tu as parlé du temps, du nécessaire temps, d'appropriation que nous devons nécessairement faire. Certains vont plus vite, ils sont entraînés à ça et ça va bien. Mais finalement, si on veut un effet de masse, j'ai presque envie de dire un effet de foule, là, quelque part, un effet historique, ça va prendre du temps. Et malheureusement, que ce soit au niveau de nos autorités, et ben voilà, c'est comme ça, c'est le contexte, ou même au niveau des politiques, mais être capable de prendre des décisions dont je vais voir les effets, non pas demain, ça, c'est vite fait, on achète 400 tablettes, on les met dans les écoles, on fait venir les journalistes, ça va aller très bien. Et six mois après, il n'y a plus rien. Mais des effets, des effets, c'est-à-dire qu'ils vont produire des changements, des changements trôles, des changements de rapport au savoir, etc. Alors là, je dis souvent, c'est pas une parole désespérée, hein, moi je fais ça depuis 30 ans, les technologies, donc j'ai encore du temps pour voir venir, je commence à m'impatienter un tout petit peu, mais je veux dire par là, les mandats, si tu veux, politiques qui sont en fonction des pays, etc. Bon, de 4, 5, 6 ans, ben tu comprends bien les décisions à prendre et c'est profondément humain, je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire tout de suite. Et on prend les décisions par rapport à cela. Mais à court terme, et encore une fois, on rejoint quand même l'idée de vision qui devrait être beaucoup plus longue. Alors, par rapport aux espaces, j'ai déjà parlé avec des responsables d'universités qui voulaient arranger les auditoires, tu sais, pour remettre des haut-parleurs, des écrans, etc. Et je leur ai parlé un peu de ce numérique, de ces nouvelles pédagogies, et ils m'ont dit, mais si je vous comprends bien, rénover les amphis, c'est peut-être pas la bonne idée. On a toujours fait ça, mais c'est peut-être pas la bonne idée. Alors moi, un espace d'école à l'heure actuelle, oh oui, bien sûr, je vois des petites salles avec des groupes, des groupes qui rencontrent les autres étudiants, les enseignants, mais aussi des espaces ouverts. Tout le monde sait bien dans les colloques, par exemple, pour parler de quelque chose, nous allons écouter des communications et tout ça, elles sont très intéressantes. Mais les moments les plus riches, c'est souvent les pauses, hein, quand il y a ces grands espaces avec un petit verre. Toi, tu connais bien les barcamps, hein, Christophe ? Ah, bon, etc. Et d'avoir aussi des lieux où ces sous-groupes qui vont travailler dans des petites salles puissent se rassembler pour mettre... Et donc, on se rend compte qu'il y a des configurations, encore une fois, sur quelque chose qui est différent de l'institution monolithique et qui résulte d'un principe quand même assez évident qui est sans doute le principe de variété. L'individu a besoin d'être tout seul, il a besoin de travailler dans des petits groupes, il a besoin d'étendre ça à des groupes plus grands. Partager avec le réseau, maintenant. Et partager comme nous le faisons maintenant. Et donc, ce principe de variété que je défends depuis toujours et ce principe de cohérence qui dit, allez, je vais une fois le dire autrement, mais on n'arrête pas de parler des compétences, on fait des référentiels, on y travaille pendant des mois. Pensez-vous que c'est dans des amphis qu'on va développer des compétences ? Mais non, la réponse est non. Qu'on ne me dise pas autre chose. Et pourtant, j'adore le magistral. Parce que le magistral est un moment de convergence, de synthèse. Et nous en avons besoin. Mais encore une fois, que l'on travaille ce principe de variété, ça me semble très important. Je voudrais revenir sur les courtes durées, longue durée, sur les gouvernances. On a souvent dans les institutions comme les universités, on va dire, nos ministères, je ne sais pas, comme chez nous, on regarde ça un peu générique, ce que je dis. On retrouve ça dans différents pays, ce schéma dans différents pays, même chez les amis québécois. On a des alternances de gouvernance au président. Et donc, on a dans toute communauté des pros quelque chose, des anti quelque chose. Et tu as des protistes qui défont des trucs, des projets, des fois un peu, il faut les ralentir, c'est un peu n'importe quoi. Et les anti-tistes qui font aussi n'importe quoi. Et ça aussi, ça peut avoir un impact, même s'il ne reste pas très longtemps, ça peut avoir un impact sur du long terme. Le nombre d'universités, on voit, des services qui sont construits, des politiques qui sont mises en place, on change de président, on dit, oh non, ça c'est de la merde, on en arrête tout. C'est des visions très court-terme, c'est des visions qui sont très destructrices. On a plein d'exemples autour de nous. On a vu des choses assez catastrophiques dans nos universités. À cause de ces changements aussi de gouvernance, il n'y a pas de flux conducteur, il n'y a pas de vision à l'interme. Oui, ça rejoint peut-être cette, je ne sais pas, c'est une image qui me vient souvent, parfois dans des conférences, tu sais, je m'enflamme et je parle du côté obscur et du côté clair. Toi, tu l'as dit autrement, mais on en est un peu là. Et ça correspond peut-être à un besoin aussi d'être rassuré. L'innovation fait peur. On me demande, faut-il mettre des tablettes dans les mallettes ? Doit-on être ami avec son étudiant sur Facebook ? Voilà. Qu'est-ce que je vous voulais que je vous réponde ? Mais je n'en sais rien. Et je pense que les antagonismes, les oppositions sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de voir effectivement les éléments limites, quelque part. Les gens qui sont désespérément contre, les gens qui sont tout aussi sautement pour, quelque part. Mais je pense encore une fois que nous sommes dans des systémiques. Et quelque part, les pôles sont intéressants, mais ce qui est surtout intéressant, c'est ce qui se passe entre les deux. Qu'est-ce qui se passe dans le continuum ? Comment va-t-on garder l'héritage, finalement ? Et l'héritage, c'est important. Nous sommes des enseignants, nous donnons l'héritage tout en permettant à ces jeunes, ces moins jeunes aussi, que nous devons former d'être finalement des acteurs pour un monde que, moi en tout cas, toi peut-être, on est incapable de prédire. On a des petites idées. Oui, on a des petites idées, chacun a sa petite idée, c'est très intéressant, mais je veux dire, cette formation qui va dépasser probablement les savoirs, les normes, les principes, les lois, pour aller davantage vers des compétences mélangées. J'aime bien la compétence dans sa définition des savoirs, des contenus, des savoir-faire, des capacités, des contextes qui sont toujours mouvants. J'aime bien la parabole de Michel Favre, je ne sais pas si tu la connais, qui dit, nous étions des terriens, c'est-à-dire des personnes de la carte. Il y a un chemin pour aller de tel endroit et on doit passer par là. Et je pense que dans le monde actuel, nous sommes devenus des marins. Et il importe plus de connaître la boussole que de connaître la carte, sans nier l'intérêt de la carte, évidemment. Et donc, je pense, parfois on me dit, mais tu ne sais pas exactement ce que tu veux parce que tu dis, il y a le noir, il y a le blanc, il faut être un peu entre les deux, mais tu es de quel bord, toi ? Je refuse de répondre à cette question. Il y a une chose aussi qu'il faut éviter, c'est d'arriver aux situations de blocage par des braquages où les gens se bloquent en disant, je préfère mourir que reconnaître que j'ai eu tort. À l'industrie du disque, je mettrai des petits liens aussi, il y a des références là-dessus. C'est un peu ça, on a tort, on s'est planté, on a raté le virage du numérique, donc on va mettre des barrières, la loi anti-piratage, machin comme ça. Là, il se braque comme ça, les gens, il dit, je continue dans l'obscurantisme, je continue dans ma vision, je préfère ça que de reconnaître que j'ai tort. Il y a d'autres exemples, les gens de chez Virgin, par exemple, qui continuent une mauvaise gestion des magasins et tout comme ça, on passe au e-commerce, on n'a pas su s'adapter. Donc, il y a quand même des gens qui ont innové, les innovations, ça a été assez radical et catastrophique pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Et donc, il y a peut-être des mouvements autour des MOOC ou des choses comme ça qui peuvent, il y a un mouvement qui est parti, mais au niveau du learning, ça peut être aussi rapide dans d'autres domaines, on ne sait pas encore ce qui peut arriver. Il y a des choses aussi qui sont intéressantes autour de l'innovation, il y a quand même des gens qui arrivent à innover, à s'en sortir, je pense notamment des gens comme Steve Jobs, qui disait, quand j'ai inventé des trucs comme ça, j'ai surtout pas demandé à mon service marketing, qui m'aurait dit, ça se rendrait jamais, j'ai surtout pas demandé à mes ingénieurs parce qu'on a changé les process et machin, on ne pourra jamais le faire. Donc, je suis parti, j'ai suivi mon idée, je suis allé jusqu'au bout. Donc, ça, c'est un peu la note d'espoir aussi. On essaye de distiller, on peut arriver à percer, mais ce n'est pas évident. Oui, à ce que tu me dis là, quelque part, Steve qui nous dit, ben voilà, il faut d'abord faire et ensuite on verra bien les décisions, ben finalement, c'est le learning by doing, quelque part, c'est en faisant, c'est en démontrant. Quand nous avons créé les tout premiers morceaux de Claroline, on n'a pas demandé si on pouvait, on n'a pas introduit les dossiers, on s'est dit, tiens, mais ce sera intéressant, tu sais, il y a 13 ans maintenant d'ici, d'aller chercher des petits morceaux et de construire un truc qui allait devenir une plateforme. On était quand même parmi les premiers. Les grosses plateformes actuelles, Moodle, etc., sont venues bien après. Et nous avons montré ces outils-là à des profs et on dit, oh mais c'est génial, votre truc, c'est ça qu'on veut. Alors qu'ils avaient à disposition des outils bien chers, commerciaux et tout, ils ont adhéré pour cela. Et je pense qu'il y a deux types d'innovation finalement. Cette innovation qui est intéressante à certains moments et que moi j'appelle en français l'innovation de maintien. Il y a des structures, elles conviennent, il y a évidemment des éléments de contexte et on met les patchs, si tu veux, qu'il faut pour maintenir le système. Et je pense de plus en plus que nous sommes arrivés à un moment où on n'est plus dans l'innovation de maintien, on est dans la disruptive innovation. On me dit parfois, est-ce que l'innovation pédagogique est une évolution, une révolution ? Parfois, je n'ose pas trop, je dis oui, sans doute une évolution. Je pense de plus en plus que ça va être une révolution. Révolution sur les rôles des personnes, révolution par rapport au statut des objets, par rapport au savoir, par rapport aux relations, etc. Nous avons tout à construire. Moi, je ne sais pas vous dire comment ça va devenir. Des philosophes comme Stiegler nous disent, on nous dit Facebook, c'est un réseau social. Mais Bernick, il n'a rien de social. Il ne va pas nous apporter le social auquel nous aspirons tous. C'est un outil qui demande à être socialisé. Et donc, quelque part, nous avons à construire ces règles, etc. Et je pense que c'est disruptif, c'est-à-dire, oui, bien sûr, l'héritage est là, il est respectable. D'ailleurs, je cite souvent Socrate qui opposait déjà les vertus de la technologie, l'écriture, avec ses dangers, on allait perdre la tradition orale, etc. Chaque fois, les technologies, l'innovation va nous faire perdre quelque chose. C'est tout à fait clair. Elle va nous faire gagner des choses qui sont potentielles. Mais ce potentiel, il va s'actualiser. Ça dépendra du courage et de la volonté des humains. Donc, quelque part, je pense que nous devons avoir beaucoup de respect pour l'institution. C'est un rôle qui n'est pas facile de maintenir quelque part ces repères, ces jalons, ces indicateurs dont nous avons besoin, tout en étant capables de tracer des chemins. Voilà. Donc, voilà, un tout petit peu... Alors, messieurs les décideurs, quand on vous amène des trucs qui font 100 par 100 pixels, on a des idées pour aller un peu plus loin. Ne regardez pas ce qu'on fait, regardez où on veut aller. Oui, et quand on vous amène, par exemple, des MOOC, bon, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Ce sont de beaux objets à mettre dans la vitrine. J'y vois surtout un énorme potentiel. Mais encore une fois, ce potentiel, ça demandera que les humains s'en emparent et fassent des choses intéressantes avec, en particulier pour les MOOC, reconsidérer nos visions de l'espace et du temps pour enseigner, pour apprendre. Donc, voilà. Voilà, c'est une conclusion innovante. Conclusion innovante. Voilà. Eh bien, voilà. Merci, Marcel, pour ce petit moment. Eh bien, c'est toujours un bon petit moment. OK, à la prochaine. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501